Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a un élément que je voudrais essayer de ressortir ici, qui me paraît très important, que je venais de découvrir, et j'aimerais en parler avec vous. Savez-vous que c'est seulement 1% des investissements total de la France qui vont en Afrique. C'est-à-dire que quand la France décide d'investir, par exemple, 100 francs, 100 francs c'est pas, dans le monde, c'est seulement 1 franc qu'elle investit en Afrique. Vous voyez un peu, donc quand elle investit, l'Afrique pour elle, elle n'a pas besoin d'amener de l'argent là-bas. Elle n'a pas besoin de développer l'Afrique. Sur 54 États, elle n'a besoin seulement d'utiliser 1% de ses investissements. Le reste là, c'est dans le monde entier. En Chine, en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, peu partout. Sauf en Afrique. Ce qui est encore plus grave, écoutez bien, elle investit 1% de son investissement en Afrique. Dans ces 1%, là, je dis bien, dans ces 1% que la France dépense en Afrique, il n'y a que 20% qui vont dans les pays qui utilisent le franc CFA. Et donc, 80% de ces 1% vont dans les pays anglophones, lusophones et les autres. Alors, comment vous expliquer une telle situation? C'est chez nous qu'elle prend tout. En Afrique, et en particulier en Afrique francophone, et essentiellement dans les pays qui utilisent le franc CFA. Si elle investit si peu en Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, la France prend les produits en Afrique, là, gratuitement. L'Afrique, et notamment les 15 pays qui utilisent le franc CFA, apportent à la France chaque année 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Mais elle n'investit pas dans ces pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et pourquoi elle n'investit pas dans ces pays? J'ai ma petite idée là-dessus. Parce que chaque fois que vous investissez dans un pays, vous donnez l'opportunité à ce pays-là de s'émanciper. Le fait que nous soyons les colonies de la France signifie que la France est dans ce qu'on appelle une économie d'empire, une économie de rente. Donc, en Afrique, elle va seulement pour puiser les matières premières. Elle ne vient pas pour nous permettre, permettre, nous donner la possibilité de s'émanciper, d'avoir aussi quelque chose en plus. Et ça, vous savez, ce sont les conclusions même de la fameuse conférence de Berlin de 1885. Ce sont les conséquences. Il ne faut pas que ces pays-là se développent. Il ne faut pas que ces pays aient des armées. C'est pour ça que même lorsque vous achetez le peu d'argent que nous arrivons à avoir, lorsqu'on achète des armes en France ou dans les autres pays occidentaux, ils ne nous donnent pas ces armes-là. Ils bloquent ces armes et ils prennent notre argent gratuitement. Et ils nous font attendre comme si on était sous embargo. Et c'est ça, justement, que les pays africains, et notamment les pays du Sahel, sont en train de démanteler. C'est-à-dire quitter maintenant une économie d'empire pour rentrer vers ce qu'on appelle une économie de production. Parce que nous, on veut maintenant produire, transformer nos matières premières pour produire des richesses. Et c'est ça que la France conteste. C'est pour ça que la France se plie, se bat corps et âme, désespérément d'ailleurs, pour pouvoir freiner l'alliance des États du Sahel. Et vous savez, pour en arriver là à une économie de production, les pays du Sahel ont dit qu'ils doivent avoir une banque d'investissement. Mais d'où va venir l'argent de cette banque d'investissement ? Ça ne viendra pas des États-Unis. Ça ne viendra pas de la France non plus. Je vous ai déjà dit que la France investit au total en Afrique à peine 1%. Et dans ces 1%, les pays qui utilisent le franc CFA ont seulement 20%. donc, ils ne peuvent pas compter sur elle. Ils ne peuvent pas compter non plus sur d'autres pays, même si ce sont des pays émergents, même si ce sont des pays qui ont de l'argent, parce que on ne fait pas un projet de développement sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce qui revient à dire qu'automatiquement, inévitablement, ces pays africains doivent avoir leur propre monnaie. Il faudrait qu'ils aient leur monnaie pour pouvoir gérer, pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir l'argent dans cette banque d'investissement afin d'investir dans les pays du Sahel. Donc, la monnaie est inévitable. Et la monnaie, ça ne se négocie pas, c'est un problème de souveraineté. Comme le dit tous les jours le professeur Raoubou, que c'est juste une décision politique. Parce que le général de Gaulle, quand il a créé le franc CFA, il n'est même pas passé par le Parlement français. C'est le pire. Il n'est même pas passé par le Parlement français. Vous savez que c'était un gouvernement provisoire. À l'époque, là, c'était encore un gouvernement provisoire. C'était un gouvernement de transition. C'était un gouvernement de poutiste. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un décret avec son ministre de l'économie, René Préven, et puis son ministre des colonies, Jacques Sostel. Et puis, il a signé le décret et du coup, on nous a donné la monnaie CFA. Alors, pourquoi voulez-vous que nous, on puisse chercher à négocier avec des partenaires, à parler avec X, à parler avec Y. Comme disait Emmanuel Macron, on peut l'élyser avant de faire une tournée en Afrique, si les Africains veulent changer de monnaie, il suffit de négocier avec les partenaires. Non, on n'a pas besoin de négocier avec des partenaires. Même pas la Russie, même pas la Chine. Et ils le savent, puisqu'il y a un problème de souveraineté. Et la souveraineté, ça veut dire qu'au-dessus de nous, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Donc, c'est un problème entre nous et Dieu. Ça veut dire que on se lève un matin, les présidents, l'AS disent, bon, nous voulons maintenant créer notre monnaie. Ce que vous entendez parler des critères de convergence, là, c'est faux. C'est un faux débat. Ce sont des critères pour empêcher à ce qu'on puisse en arriver à atteindre nos objectifs. Comme ils l'ont fait avec la CDAO. Ils ont donné des critères de convergence qui essentiellement sont les critères de Maastricht. On prend Maastricht, on veut ramener en Afrique. et vous savez, depuis 2013 qu'ils ont commencé avec cette idée de monnaie commune. Maintenant, on parle de 2027. Donc, vous voyez, plus de 10 ans de réflexion et aucun des pays n'arrive à atteindre les critères prévus. Donc, ces critères-là sont faits ce n'est pas par des économistes, mais par des hommes politiques. Ce n'est pas de l'économie, c'est la politique. Donc, la monnaie, ils en font un instrument de politique pour maintenir les pays sous-développés dans le sous-développement et pour qu'eux puissent continuer à, entre-temps, ils sont en train de nous endetter afin que, de nous asphyxier. les pays du Sahel n'ont rien à attendre de qui que ce soit, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit même des partenaires sérieux comme la Russie et autres pour créer leur monnaie. s'ils peuvent parler avec la Russie, c'est pour que, par exemple, avoir des machines pour fabriquer cet argent, comment il faut la protéger, ainsi de suite. Oui, là, on peut parler avec des partenaires sérieux comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, ainsi de suite. Mais sans ça, on n'a pas besoin de poser des questions à qui que ce soit. Parce que tout est mis en œuvre pour nous empêcher de créer une monnaie. Et j'espère que la rencontre entre les premiers ministres des pays du Sahel, qui s'est tenue au Niger, devrait apporter plus d'éclaircissement, plus d'informations que là-dessus. Que les pays du Sahel ne puissent pas avoir peur de quoi que ce soit. La garantie, on n'a pas besoin de la garantie humaine. les pays du Sahel peuvent avoir plus de 10 000 tonnes d'or. Parce que, vous savez, la monnaie américaine, le dollar, c'est à peine 8 200 tonnes d'or. Or, les pays du Sahel produisent plus chaque année. Donc, ils peuvent avoir assez. Ils peuvent même mettre 20 000, 30 000 tonnes d'or pour garantir leur monnaie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je tenais à partager avec vous concernant le franc CFA, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il n'y a mal-aimé. Et encore, je devrais ajouter une chose, Emmanuel Macron n'a rien à voir dans le franc CFA, dans la nouvelle monnaie du Sahel. comme il a fait avec Alassane Ouattara en 2019 pour venir bousiller tout ce qui est l'écho. On n'a plus besoin de lui. Déjà, d'ailleurs, il est sorti dans vos vies et dans nos pays. Et donc, les États du Sahel ont tout un boulevard devant eux pour avancer dans la création d'une monnaie africaine, commune, parce que c'est ça justement le début du commencement de la monnaie africaine commune. Donc, plutôt unique de dire cela. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, et effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.